Prenons à présent ces communiqués avant de poursuivre le journal. En marge de la célébration de la journée mondiale de la radio, la Fédération des radios de proximité du Congo, en collaboration avec les ministères de la communication et les médias, avec l'appui technique d'Internews, organise du 13 au 18 février 2023 une exposition photo radio Congo à la place des évolués dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Cette exposition photo organisée dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la radio le 13 février sera une occasion de présenter le travail d'information des journalistes et des radios communautaires sur des thématiques d'intérêt public clé avec un focus sur les journalistes femmes ou issus des groupes vulnérables et son impact communautaire, notamment au travers des radios clubs, le quotidien du travail des 15 radios communautaires pour la paix et la cohésion sociale vues par six photographes de la RDC qui présenteront leur œuvre axée sur les conflits locaux, les questions minières, la gestion du système de santé, la participation citoyenne au débat public à Kinshasa, en Itourie, au Kassai oriental, au Sud Kivu, au Tanganyika, au Lomami, en Équateur, au Congo central, au Kualu, au Okatanga, au Lollaba et à la Tchopo. Cette exposition photo est organisée dans le cadre du programme des médias secteurs Développement Activity, financée par l'USAID, la coopération suédoise au travers du projet 3R RDC et la coopération suisse pour tous contacts. Jean-Claude Loumissa, secrétaire permanent de la FRPC. Merci. 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 Merci.